Si on lisait à la télé, ce serait quand même extraordinaire. Parce que des fois, quand on lit un livre, on a l'impression d'être à la télé ou d'être au cinéma. On a les images, on a tout avec un livre. Avec un livre, on a un meilleur copain, on a un ticket de voyage pour à peu près le monde entier, voire même des mondes imaginaires. Et si à la télé, on pouvait faire ce lien, ce serait extraordinaire. C'est ce qui s'est passé pendant environ deux heures. On a parlé de western. Moi, j'ai lu des petits livres, des petits poèmes de Richard Brotigan. Chacun a parlé de son livre préféré, a chanté ses poètes. Avec tout ça dans un côté, on a l'impression d'être un repas de famille entre vieux tontons bizarres qui ont des idées un peu marrantes. Et à parler comme ça. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est la télé. Mais en même temps, on l'oublie assez vite. C'est-à-dire qu'au début, on a peur parce qu'on a le track, parce que c'est quand même la télé. Donc, on est de l'autre côté, c'est toujours un peu bizarre. Et puis, après, on discute. On a discuté de Bob Dylan, on a discuté de Prévert. Il y a Véronique Sanson qui est venu faire une chanson super belle au piano. C'était impressionnant de la voir en vrai. J'étais assez impressionné. Par plein de trucs, j'étais à la fois spectateur et dans la télé. Donc, tout ça a été marrant et joyeux. C'est un espèce de petit cadeau de Noël du livre où vous allez entendre des gens qui parlent de leur passion. Simplement. Et c'est marrant de confronter un Alain Souchon avec un Eddie Mitchell et de parler d'auteurs américains. Et tout ça. Comme si on débriefait un match de foot, mais un match de foot poétique tous ensemble. Merci. Merci.